Tous les matchs qui arrivent sont importants. On a trois matchs avant la trêve qui peuvent nous permettre d'avancer un peu plus. Et il faut les gagner. Il faut chercher à les gagner. En mettant les égrindients qu'il faut, en mettant l'agressivité défensive-offensive parce qu'on joue une équipe qui est aujourd'hui en G, mais qui ne gagne pas beaucoup. Mais ils ont des joueurs potentiels athlétiques qui vont vite. Ils sont relâchés. Ils savent qu'ils vont descendre. Tout peut arriver à nous d'être dans le match pour avoir la victoire au bout du match. Nous, il faut qu'on reste dans notre objectif de maintien et qu'on garde la rage qu'on a eu sur nos trois matchs pour arracher des points. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on ait l'envie d'être bons quand on a le ballon, bien attaquer. C'est créé beaucoup de situations. Et quand on n'a pas le ballon, bien défendre parce qu'il va falloir bien défendre quand même. On voit le match hier soir à la Coupe d'Europe, à la Coupe d'Espagne, à Barça. Et quand ils n'ont pas le ballon, ils défendent. Il y a des bons joueurs. Il y a des joueurs athlétiques. Devant, ils ont trois joueurs avec de la taille, avec de la vitesse. Il y a des joueurs qui sont sur le banc qui ont de la vitesse offensivement. Au milieu de terrain, il y a des bons joueurs aussi. Il va falloir qu'on soit bon, nous, c'est tout. Ce qui m'intéresse, c'est ce que nous, on va faire. Il faut qu'on gratte dans la lignée de ce qu'on est capable de produire dans le jeu. Et garder l'intensité qu'on a mis sur les derniers matchs. C'est tout. Tout est important. Pour bien récupérer le ballon, il faut que tout le monde ait envie de bien travailler ensemble. De réduire les espaces ensemble. De coulisser vite ensemble. De se replacer vite ensemble. Pas laisser beaucoup d'espaces à l'adversaire. Que ce soit dans la profondeur, que ce soit dans la largeur. C'est d'être prêts les uns des autres pour bien agir ensemble. C'est ça qui fait la différence. Et puis les distances d'intervention. Empêcher les centres. Empêcher d'être à la réception des centres. Bien couper les trajectoires de passe. Oui, bien sûr, quand on joue dans ce système-là. Bien sûr qu'il doit y avoir une collaboration entre eux. Et avoir les actes qu'il faut pour bien s'articuler ensemble. Que ce soit pour attaquer, que ce soit pour défendre. Je ne regardais pas Montpellier avant. Je regardais aujourd'hui. Sur les trois matchs qu'ils ont produit. Oui, que ce soit à droite et à gauche. Que ce soit défensivement, que ce soit offensivement. Il y a de la qualité dans ce qu'ils ont produit. Je répète ce que je vous ai dit aujourd'hui. Je leur dirai et je leur ai déjà dit. Il ne faut pas qu'ils soient dans les têtes. Il faut garder l'attitude qu'on a fournie sur les trois derniers matchs. Il faut mettre ces ingrédients-là. La vitesse de circulation du ballon. La vitesse pour bien aller dans les courses. Il faut qu'on garde l'intensité qu'on a fournie sur les matchs qu'on a produits. Je pense que si on est juste dans la circulation du ballon, on va trouver des décalages. On aura des occasions après à nous d'être chirurgical pour finir les choses. Tu peux bien t'articuler aussi à trois dans l'axe. Ils n'ont pas joué souvent cette année comme ça. Je pense qu'ils ont beaucoup plus de repères à quatre. On va jouer à quatre. On ne va pas jouer à trois derrière. C'est un garçon qui a une bonne lecture du jeu. C'est un peu défensif. Je pense qu'il peut s'améliorer encore là-dedans. Il faut mieux couper les trajectoires de passe. Il faut qu'il s'évertue à être encore bien meilleur d'aller gratter les ballons dans les pieds d'adversaire. On va trouver les bonnes distances, l'intervention. Il manque un peu d'agressivité dans ce domaine-là. Trouver la vivacité pour aller chercher ces ballons-là. Je pense qu'il a une capacité de le faire. Un garçon intelligent. Techniquement, je pense qu'il a peur de perdre les ballons. Il se rassure, mais je pense qu'il faut qu'il joue plus vers l'avant. Il a une capacité de le faire aussi. Il est capable de jouer court, de jouer lent, de trouver des bonnes passes. Et il doit progresser là-dedans. Il ne faut pas qu'il joue qu'avec TJ. TJ, c'est un très bon joueur. Il est capable de… On le cherche plus facilement, parce qu'il veut tout le temps le ballon, TJ, pour distribuer. Des fois, TJ peut aspirer les adversaires et ça va sacrer les espaces aussi. à eux de trouver le bon choix. Il ne faut pas toujours jouer avec TJ. Des fois, quand on joue avec TJ, dans un petit périmètre, c'est dangereux aussi, parce que si on perd ces ballons-là, on peut se faire contrer aussi. Quand tu demandes à tes couloirs, tes latéraux de participer, si tu perds les ballons dans l'axe, après, tu te mets en difficulté aussi. Tu crées des espaces pour l'adversaire. C'est pour ça qu'il faut qu'on… des joueurs qui ont le ballon, il faut avoir de la personnalité et faire ses choix, des bons choix. Non, mais… Je ne sais pas si j'ai donné les clés, mais voilà, il a écouté ce qu'on lui demande. Et je pense qu'il a… Il le faisait à Saint-Etienne aussi. Il a de la vitesse, il a une capacité de dribbler, il faut aller dedans. C'est là-bas qu'on fait marquer des buts, qu'on provoque des pénaltis. Il faut qu'il aille, que ce soit à travers son jeu sans ballon, dans les appels, et quand il a des 1 contre 1, il faut y aller. Il a une capacité d'éliminer, et il le fait bien. Après, il va vite, il faut qu'il aille dedans. Moi, quand j'étais défenseur, que j'avais des mecs dribbleurs qui venaient te provoquer sans arrêt, c'est plus difficile à défendre. Il faut qu'il aille faire mal, gagner ses duels offensifs. T'as des qualités de dribbler et de vitesse, il faut y aller. Il faut y aller dedans. Il est capable de marquer des buts, il est capable de bien dribler, de faire des bonnes passes. Il faut qu'il se saute dans la passe après, quand il a éliminé, de trouver les bons choix. Des fois, il frappe, il se précipite, mais il y a des choix au deuxième poteau, dans le cœur du jeu, pour trouver l'avant-centre. qui peut être beaucoup plus judicieux. Il faut que ce soit un joueur clé. Que ce soit tous les mecs que je mets devant, il faut qu'ils aient envie de marquer des buts, de faire marquer les partenaires à côté d'eux. Après, c'est à nous à parler avec les joueurs, à les maintenir avec le groupe. Mais on a besoin de tout le monde. Je répète tout le temps, que tu démarres le match ou tu le finis. Même si pour certains, le temps de jeu, il est moins grand que les autres. Après, aujourd'hui, ça fonctionne bien. Demain, il peut y avoir une blessure, il peut y avoir quoi que ce soit. Il faut que les mecs soient tout le temps au taquet. Il faut qu'ils aient envie de… On a été joueur. On sait que quand tu es sur le banc, tu as les glandes, tu n'es pas content. Il n'y en a que 11 qui jouent. Après, il faut se mettre au service du collectif. Après, c'est moi qui fais les choix. Et c'est à eux, à chaque fois qu'il y rentre, de me montrer qu'ils sont en capacité d'être des titulaires dans l'équipe. Il y en a qui ont des objectifs. Il y en a qui descendent. Il y en a d'autres, ils ont du mal à descendre, mais ils essayent déjà de… Ils font des efforts pour perdre du poids. C'est la première des choses.